Abouane Poumou est une femme entrepreneur, mannequin certifié, juriste de formation et philanthrope. La philanthropie ou une personne philanthrope c'est une personne qui assiste l'humanité, qui vient en aide aux autres. C'est plus environnement parce que quand je grandissais, tout le monde qui m'est croisée m'est conseillée de faire le mannequinat, d'être prémices, tout ça, tout le monde m'encouragé à faire ça et puis à l'école j'ai participé à un défilé et puis c'est comme ça que j'ai pris de l'envol en fait, avant que je puisse revenir sur Kinshasa. Au fond de moi quelque part c'était aussi un désir, une passion, parce que je me disais pourquoi pas avoir l'opportunité de représenter la beauté congolaise un jour et aussi l'environnement a participé à ces déclics et puis voilà. Vous savez c'est un monde qui n'est pas facile, c'est un monde très glissant mais avec la détermination et le courage nous avons pu ravir les échelons. Mais je dirais qu'il y a beaucoup plus de bons souvenirs que de mauvaises parce que je fais partie des gens qui gardent, qui développent plus des bons côtés que des mauvaises parce que vous savez quand on garde des bons côtés en nous, on développe aussi des sentiments et des imaginations positives. Non, en fait je suis ancienne mannequin de l'agence de Cris Business, d'où le président de Cris KBA. En fait j'ai évolué dans cette agence pendant un long moment et puis après j'ai décidé de travailler en freelance. Donc voilà c'est comme ça que j'ai continué avec dans ces domaines mais en freelance. Dependre d'une agence c'est très bien, d'ailleurs j'encourage les gens qui nous suivent, mais le fait de travailler en freelance pour moi ça a été aussi un défi que je me suis lancé à moi-même pour savoir jusqu'où j'étais allée en fait. Voilà. Bon en fait je dirais qu'un peu oui. Un peu oui parce que... Tu as voté 6 000 et 8 000 victimes je pense. Bien sûr. Mais après je comprends parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement en Afrique. Si c'est un moyen pour encourager les filles à garder leur peau naturelle, en tout cas j'encourage c'est là. Mais par après les gens doivent savoir que en dehors de la peau noire très foncée, il y a les gens qui ont les teints comme moi, il y a les gens qui ont les teints comme vous, il y en a qui sont métissés et puis c'est comme ça en fait. Donc du coup les gens dans ces domaines, les gens doivent quand même mixer, mixer ces genres de peaux parce que pour ne pas isoler les autres, parce que les autres aussi ont besoin de ça. Ça c'est un message que je lance. Les gens, ils doivent comprendre. Ils doivent comprendre que dans l'Afrique il y a plusieurs teints. Dans l'Afrique il n'y a pas que le noir foncé. Dans l'Afrique il y a des gens qui sont jaunes. Dans l'Afrique il y en a qui sont... Il y a des albinos. Dans l'Afrique... Donc tout le monde doit être mis en valeur en fait. Vous voyez, ça c'est un message que je lance à tout le monde. Et du coup je pense que ça va un peu les résonner. Voilà. Pour rien au monde en fait, je pourrais changer quoi que ce soit sur moi, pour un contrat ou... Déborah il y a un million de dollars, il faudrait qu'il défile pour Balmain. On te propose un million de dollars, mais on te fait des éjections parce qu'on a besoin des frais. Il faut devenir français. Ça c'est impossible parce que j'aime la manière dont Dieu m'a créé. J'aime la peau que Dieu m'a donnée. Parce que dans ma famille nous sommes un peu mélangés. Il y a des gens qui sont noirs, qui sont très foncés, qui sont clairs. Voilà. Donc du coup je suis très fière de la personne que je suis. Et pour rien au monde je pourrais changer quoi que ce soit en fait. Pour plaire ou bien pour gagner de l'argent ou signer un contrat. Vous vous estimez beaucoup plus que... Vous êtes arrivée à vous dénonner chez l'œuvre de beauté ? Ben... Bien sûr. En fait... C'était pourquoi ? J'ai étudié ça en cinquième des humanités si je me rappelle. La beauté n'a pas besoin d'être complimentée pour s'accepter en fait. Et du coup je m'accepte. Et je pense que je fais partie des œuvres vraiment uniques sur Terre. Ben une Miss doit véhiculer une bonne image. Bien sûr que ce n'est pas facile parce que nous sommes des humains. En étant humains, nous avons des défauts, nous avons nos qualités. Mais nos qualités doivent le plus primer. Moi par exemple je sais qui je suis. Et je ne me laisse pas décourager sur mon chemin. Parce que vous savez quand vous vous regardez par exemple, quand je vous regarde, je ne connais pas l'intérieur de vous. Je vois l'apparence. Et du coup la plupart des gens qui parlent à propos de mannequins, à propos de Miss, ils voient juste l'apparence, ils voient juste le physique. Mais ils ne savent pas au fond de la personne. Pourquoi cette personne fait ça ? Pourquoi cette personne est comme ça ? Pourquoi, pourquoi ? Il faut se poser des questions avant de parler, avant d'agir, avant de faire quelque chose pour mettre mal à l'aise de l'autre. Mais par après, moi c'est ma force intérieure. C'est qui je suis à l'intérieur ? Ben pourquoi pas ? Parce qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui sont en train de ça. Les seigneurs ont besoin des ambassadeurs partout et dans tous les domaines. Quoi ? Quoi ? Que !!